Normalement c'est tournant. Ok, merci chère. Bonjour tout le monde, c'est Mélie et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai grave craqué pour le solde et j'ai trop envie de vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc si ça vous intéresse, then keep on watch it. Ok, alors je suis allée chez H&M, chez Kamaïeu et chez Mango et du coup j'ai vraiment vu plusieurs trucs qui m'ont plu. Donc je voulais vous montrer tout ça. J'y suis allée avec mon mari qui m'en aime bien faire les boutiques ensemble donc c'était vraiment très sympa d'avoir une journée pour nous, pour se détendre même si on avait la petite dernière qui était là. donc c'était un chouïa plus dur pour tout essayer mais on s'en est quand même sorti. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vous montre la caméra à côté de moi et je ferai aussi des essayages pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne porté. Alors on va commencer avec le premier sac que j'ai à côté de moi, c'est H&M. Également, on a un nouvel appareil photo. Je suis en train de filmer avec ça, c'est un Canon 750D. Je suis trop trop heureuse de l'avoir avec mon mari. C'était cadeau de Noël et cadeau d'anniversaire pour les 5 ans à venir. Je plaisais évidemment, pas autant de temps quand même. Mais voilà, ça fait vraiment un moment qu'on en parle, qu'on met de côté pour la voir et je suis trop trop contente. Donc dites-moi si vous voyez le changement au visionnage et surtout n'hésitez pas à mettre en HD puisque maintenant je pense que ce sera possible. Donc du coup, c'est pour ça que je ne sais pas trop encore où regarder dans la caméra. Je pense que c'est là. Si je regarde là, je suis en train de vous regarder. Allez, on verra bien au montage. Du coup, H&M. Déjà pour commencer, il y a ce petit top. J'avais essayé vraiment pas mal de choses chez H&M qui me paraissaient super sympas, des basiques et tout. Et j'ai pris ce top-là pour essayer et un autre que je vais vous montrer juste après en me disant, bon, j'essaye comme ça, on verra ce que ça donne. Et en fin de compte, c'est les deux tops que j'ai pris comparés à tous les basiques ou classiques que j'avais essayés. Donc comme quoi, il faut toujours essayer. Voilà, on peut découvrir des nouvelles choses et sortir un peu de sa comfort zone. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce top-là qui est un peu inspiration à Brigitte Bardot avec les épaules découvertes. J'en ai jamais porté, moi, avant. Et voilà, j'ai craqué parce que je trouve que ça fait classe et sexy en même temps. On se découvre, mais en même temps, il n'y a rien de choquant. C'est juste des épaules, quoi. Mais en même temps, c'est un petit côté sensuel, je trouve. Et donc, nous avons des petits volants juste devant. Cette année, je ne sais pas vous, mais il y avait des volants partout sur toutes les fringues que j'ai pu voir. Des volants, des volants, des volants. Donc j'ai essayé de prendre quand même un peu autre chose que des volants parce qu'au bout d'un moment, un peu too much. Et j'ai aussi craqué sur ce petit top esprit japonisant que je trouve super joli aussi, très léger avec un joli détail de nœud avec manche ouverte sur le côté. Franchement, j'adore. Il est super, comme je le disais, super agréable à porter et j'adore le détail des oiseaux. J'avais vraiment envie d'avoir un top avec des oiseaux et je ne trouvais pas mon bonheur. Et là, j'ai grave, grave craqué. J'ai vu aussi une robe chez H&M, toujours. Inspiration, je trouve, Chanel. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ici, vous verrez mieux après porter. Mais je la trouve trop, trop belle. C'est évasé à la taille. Voilà. Je trouve que la couleur, la matière, les lignes, ça me fait vraiment penser à Chanel. Et je trouve que c'est une robe qu'on peut porter tous les jours. Et si on la customise, on peut facilement ensuite en faire une robe plus habillée. Ensuite, j'ai trouvé des choses chez Mango. Donc, j'avais besoin en fait vraiment de tout parce que dans ma garde-robe, ça faisait une éternité que je ne m'étais pas achetée de fringues. Et du coup, ce que j'avais, ça ne me correspondait plus. C'était trop passé. Donc, vous allez voir un peu de tout dans ce haul. C'est ça qui est bien. J'ai pris ce pull qui est blanc, un peu un blanc crème qui est torsadé sur le devant. Il est ultra doux et il est bien chaud. Je l'ai déjà essayé. C'est super, je trouve, pour cette période de l'année. Ce qu'il est très agréable à porter. C'est un sweat bleu avec pareil un joli détail sur le côté. Vous verrez mieux en vidéo. Il est ouvert avec des petits nœuds. Et je trouve vraiment ça sympa parce que c'est un pull qui fait un peu classique. Vous voyez, un sweat, mais en même temps avec une petite touche stylée. Et on a quand même chaud. Ce qui est essentiel quand même quand on porte un pull. J'ai également pris cette robe bleue avec des froufrous. La petite manche, vous voyez, qui est ouverte sur l'épaule avec pareil des petits volants. Et du coup, mon mari, c'est grâce à mon mari que j'ai pris celle-ci. Il m'a dit, non mais sors de ta comfort zone. Celle-là, tu ne l'as pas. Donc go, vas-y, prends ça. J'ai suivi. Et en dernier, chez Mongo, j'ai pris cette petite chemise rose qui, pareil, a une texture qui est super agréable. Je la remets en roi. Voilà. Bon là, elle est toute froissée, mais ignorez ce détail. Elle est ultra douce. Et j'aime bien le détail des petits boutons. Le dos, elle est un petit peu plus longue derrière que devant. Et elle est super agréable. Et pareil, je trouve que ça fait un peu des basiques, en fait. On porte ça facilement avec un jeans. Et du coup, c'est plus facile. C'est des habits un peu de tous les jours. C'est vraiment ça que je recherchais aussi parce que, voilà, dans le quotidien, il faut quand même que ce soit facile à porter et portable, quoi. Avec des enfants, etc. Et puis, ce n'était pas mon intention forcément de faire un défilonnement quand je vais chercher mon fils à l'école, quoi, par exemple. Voilà. Ensuite, on va passer à Camailleux. Du coup, pareil, là, j'ai trouvé deux inspirations que je trouve, ça fait très Chanel. Et j'étais vraiment contente de trouver ça parce que Chanel, ce n'est pas forcément mon designer préféré. Mais je trouve que quand les pièces, ça fait tout de suite très, très classe, très stylé. vous allez me dire pareil, ce que vous en pensez. C'est une veste comme ça. Gris, blanc et noir. Un peu en laine, quoi. Les petits détails de fermeture éclair juste là. Et un liseré noir. Et je la trouve trop, trop belle. Voilà. On dirait pareil, ce que vous en pensez. On verra la vidéo portée. Il y avait également ce petit top là, pour le coup, j'ai pris avec des froufrous. Voilà. C'est dans la couleur aussi rose avec le petit détail de froufrous sur la manche. Mais pareil, c'est très agréable à porter. C'est fluide. Voilà. Je trouve que dans la vie de tous les jours, en fait, ça fait vraiment un basique mais avec un petit détail un petit détail sympa, quoi. ensuite, pareil, j'ai pris un basique avec des froufrous. Vous auriez compris que c'était le thème. Hop. Mais cette fois-ci, en dentelle. Et pareil, je trouve ça super sympa. Ultra basique, mais le petit détail qui change tout et qui peut vraiment, du coup, habiller une tenue. et l'autre inspiration que je trouve Chanel ou Lacoste, l'un des deux, vous allez me dire. C'est cette veste avec le détail, le liseré, trois couleurs, enfin, deux couleurs, mais trois bandes, quoi. Les petites poches. Pareil, hyper chaud, très sympa à porter et je trouve que ça habille tout de suite une tenue, donc c'est vraiment génial. En plus, chez Camelieu, j'en pensais vraiment d'y aller parce que moi, c'était dès qu'on achetait trois articles soldés, tout passait à moins 50%. Donc par exemple, la veste que je vous ai montrée ici, celle, l'autre qui est inspiration Chanel, Lacoste, on ne sait pas trop, eh bien, elles étaient à moins 20%, moins 30%, mais comme j'achetais plus de trois articles soldés, eh bien, tout est passé à moins 50%. Donc ça vaut franchement le coup. C'est toutes les soldes fringues que j'ai pu faire dernièrement, là, dans ce début d'année. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire la pièce que vous préférez dans les commentaires. Et surtout, restez connectés parce que je vais revenir très vite dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer tout le make-up sur lequel j'ai craqué. et j'aurais voulu craquer beaucoup plus, mais voilà, j'ai été retenue par mon homme qui pense aux finances. Donc surtout, restez bien là. Je vous fais tous de gros bisous. Merci beaucoup d'être présents. Merci pour vos abonnements. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada